Bonjour je m'appelle Lionel Aubert et nous sommes le 9 juillet 2023 et j'affirme que je vais être tué prochainement. Je n'ai aucune tendance au suicidaire, j'ai fait une vidéo là-dessus mais des policiers et des psychiatres m'ont inventé, ils m'ont dit que je voulais me tuer, voilà. Donc j'en déduis, c'était il y a trois ans, trois ans et demi et j'en déduis que si les gens disent ça et ne veulent pas effacer ça au bout de plusieurs années, c'est qu'ils tiennent à aller jusqu'au bout. Alors pourquoi ? Parce qu'en 2014 j'ai été à la fois victime et témoin d'une affaire criminelle d'état, donc je maintiens que ça a été organisé par la DACG qui est une officine gouvernementale. Je donne des détails sur mon site, bon alors je ne vais pas tout aller là-dessus aujourd'hui, ça s'appelle lionelaubert.info, donc là vous aurez tous les détails mais c'est pas ça que je veux aujourd'hui par cette vidéo. Par cette vidéo je veux dire que je prétends être en danger de mort, je me suis réfugié depuis trois ans en Turquie, donc chaque année la Turquie me renouvelait les papiers et là ils ont décidé pour la troisième année, alors en Turquie normalement on ne reste pas plus de trois mois, mais j'ai eu de la chance, mais là on est jusqu'au 25-7, on a l'écran, vous parlez peut-être pas turc mais la date on la voit, et bien ils ont décidé que pour la troisième année de ne pas me renouveler ça et donc je vais être expulsé dans 10 jours, 15 jours, 10-15 jours. Donc une fois que je vais être expulsé, les Français me prennent et ils me tuent et ils font passer ça pour un suicide, donc ça ne m'intéresse pas. L'autre option aussi c'est qu'ils me prennent et me mettent en hôpital psychiatrique, je certifie n'avoir jamais jamais mis des pieds en hôpital psychiatrique tous les documents que vous verrez établis par des policiers, ce sont des faux documents, par une policière en particulier. Donc ils me montent des pièges, ils portent des plaintes fantaisistes, c'est les policiers eux-mêmes qui décident qu'on porte plainte contre M. Aubert. Tout ça c'est dans le site lionelaubert.info. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais demander, ça va être une sorte d'accélération pour moi, parce que je veux m'en sortir. Donc depuis des années, je vois qu'on prend des avocats, on contacte des journalistes, etc., on tourne en rond, on met des messages sur les réseaux sociaux et les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, hop, stop, moi, je dis, dans 15 jours, on va me tuer. Alors j'ai pas besoin de... Il y a 95% des gens qui vont dire, mais non, Lionel, tu risques rien, etc. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est tomber sur 5% des gens intelligents. Les 95%, je dirais, malheureusement, passer votre chemin parce que je ne suis pas en état de vous expliquer aujourd'hui ce qu'il y a. Vous allez voir mon site, vous allez voir différentes choses. Aujourd'hui, pour les gens intelligents, l'intelligence a un prix. Et je dois me résoudre ça. Et je mets 100 000 euros. Il reste 10 jours, 10, 15 jours. Il y a 100 000 euros pour la personne intelligente qui prend mon affaire, qui regarde l'affaire criminelle de 2014, ce que j'appelle le piège de la DACG. Et là, une fois que ceci est dévoilé, que les criminels sont arrêtés, alors je pourrais rentrer en France librement. C'est-à-dire que je sais que les criminels sont arrêtés. Aujourd'hui, il y a des criminels en exercice. Il y a des criminels, des gens, des tueurs, des assassins, des complices d'assassins. C'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ne font pas tuer directement. Ils donnent l'ordre de tuer ou d'abattre des gens ou de les dents fermés avec des faux documents, etc. Et bien tout ça, ce sont des criminels et ils sont en liberté. Ces gens, ils exercent. C'est des procureurs. Je peux donner des noms. Par exemple, Sophie Botte, qui était à Aix-en-Provence, elle est mutée à Marseille. Je peux citer Olivier Rabot, qui était justement à la DACG. Il se prenait pour le chef de la police judiciaire, alors qu'il n'est même pas policier. Il faisait croire ça. Et il est aujourd'hui procureur à Lyon, etc. Et il y a beaucoup de noms comme ça. Et puis chez les policiers, tout ça. Et chez les gouvernements, c'est-à-dire les officines gouvernementales. Donc, moi, j'ai besoin de... C'est facile. Mon affaire, elle est facile à avoir. C'est-à-dire que la personne qui se dit « Tiens, je veux ces 100 000 euros », eh bien, il passe un jour ou deux jours là-dessus. On communique ensemble. En trois jours, c'est fini. Parce que quand on a décelé un criminel, ce criminel ne peut plus rester en place. Il doit être démissionné. Il doit quitter son poste tout de suite. Parce que sinon, il détruit les papiers. Donc, ce n'est pas pensable que des procureurs, une fois que les preuves sont établies, qu'on les a montrées... Je ne parle pas de la justice deux ans, cinq ans après. Ça, je parle de préserver les documents et de libérer d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que moi. Donc, je reviens à la somme de 100 000 euros. 100 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais c'est le prix que je me suis résolu à payer, ce que j'appelle le prix de l'intelligence. C'est-à-dire que les 95% de vous qui regardez cette vidéo, ce n'est pas du mal. Ce n'est pas tout le monde qui a les capacités. Mais 95% n'avaient pas les capacités de résoudre mon enquête. Eh bien, je voudrais que tomber sur 5% de personnes aptes. Et je rajoute une deuxième prime de 20 000 euros pour tous ceux qui... des simples internautes qui ne sont pas capables de résoudre mon affaire, mais qui disent, tiens, je vais parler de cette affaire, je vais la communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Eh bien, à la fin, on va avoir tous les internautes qui ont participé et il y a cette prime de 20 000 euros que vous partagerez. Je reviens à la prime de 100 000 euros. 100 000 euros, eh bien, c'est... Alors moi, je suis pauvre, mais ma famille a de l'argent, plusieurs biens immobiliers. 100 000 euros, ce n'est même pas le prix d'un appartement. Qu'est-ce que vous avez en biens immobiliers ? Qu'est-ce que vous avez avec 100 000 euros ? Et ça peut sembler beaucoup. Donc, moi, je mets ces 100 000 euros. C'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour ma vie. Et puis, voilà. Donc, les détails. 100 000, c'est 100k. 100k euros. 100k. Et j'ouvre un site internet qui s'appelle 100k-aubert.fr. Donc, vous aurez des détails là-dessus pour les personnes qui veulent gagner cet argent. Merci pour votre écoute. Les choses sont... Je les sens un peu graves, mais grâce à une certaine mobilisation, on peut s'en sortir. Et tout le monde peut gagner de l'argent. Toutes les personnes intelligentes peuvent gagner de l'argent. Merci et à bientôt. En bonne santé.